On discute de tout et de rien, on rigole. Un petit village tranquille, tout le monde fait tout le monde. Tranquille peut-être, mais un pétrole pour la jeunesse. Pas trop grand, ça va faire ça, madame. Ici à Trois-Bassins, ce qui manque surtout essentiellement, c'est beaucoup d'infrastructures, surtout au niveau de la grande surface. Gary, Anderson, Jonathan et Johan, les un groupes de dalons, toutes Banna y habitent Trois-Bassins. Même s'il a point grand-chose ici en haut, Banna, ils trouvent toujours l'occupation quand ils ne sont pas dans le travail. Là-nous, ça fait un toit dans le bar de M. Junot, qui fait tout ce qu'il dit, pizza, et surtout macatiens traditionnels. Il est très connu ici ? Oui, oui, assez quand même. Et c'est que le macatiens, les bons, quoi ? Ben oui, il nous achète la barre, ce qui veut dire que les bons. Il fait grossir un peu, mais pas grave. M. Junot ! Junot Fontaine, le boulanger du coin, il fait un pétoute, macatiens, brioches, pizza, toutes, de façon artisanale. C'est mes cuillons de pizza, ça. Alors, on fait bon macatiens ? Ben, bon macatiens, on essaie de faire comme tout le monde. Tout le monde fait des bonnes macatiens. Après, on fait bien, on a pris ça. Junot, il travaille sur commande. Zordi n'aura pas grand-chose pour nous. Il propose à nous de revenir demain pour nous faire ensemble le bonne macatiens. Macatiens chocolat, un petit peu macatiens papaye, tout ce qui s'ensuit comme ça. Et puis, vous verrez un jour, si un de ces jours, ça vous intéresse, pourquoi pas les prendre un petit peu en stage aussi pour pouvoir leur donner quand même une petite qualification dans ce métier-là. Et puis, s'ils sont intéressés, un jour, je ne sais jamais, il y aura peut-être un jour, un futur boulanger dans le coin. En descendant, nous croisent Marcelin et Jean-Marie, trois bassinois dans l'âme. La boutique est juste là. Oui, c'est une salle de jeu. C'est Nathalie. Oui, c'est PMU. La boutique Nathalie, c'est là où tout le monde y retrouve azote. La boutique était à mes parents. Quand on a fermé, il fallait faire autre chose à l'intérieur avec l'émergence des grandes surfaces. Et nous l'a décidé, mon ex-mari et moi, de faire un bar. C'est une maison ancienne qui date d'à peu près une centaine d'années. Donc, le bois avec le nourrissement, on a beaucoup plus que cent ans. Des gens qui reviennent déjà. Et puis après, ce n'est pas qu'un service, on rentre quelque part, on achète un repas. C'est un échange, on discute. On prend encore un peu le temps de vivre, en fait. Jean-Marc, l'originaire de Trois-Bassins, il n'a plusieurs années que lui vive en France. Mais quand lui vient en vacances, il n'oublie pas de revenir dans la boutique que l'était fréquente, que l'était marmaille. Avant, c'était une boutique, aujourd'hui, c'est un bar, ça change. Mais ça fait quand même plaisir de revenir... Tout à fait, tout à fait, ça fait plaisir, oui. Et dans le bar, Nopé croise toute génération. Un passe-temps pour des Trois, Fini arrive comme à l'habitude pour d'autres. Tous les hommes viennent là. C'est rendez-vous du soir, alors? Le soir ou le matin, il dépend. Le matin, il dépend. Maïa a pas fait leçon, il me dit, ma soeur a un petit peu. Ben, lui vient là, c'est pour nous rencontrer, nous rencontrons des amis, dans les cinq aussi, alors? C'est sympa, les sympathiques, l'endroit. Ah oui! C'est un endroit où tout le monde se retrouve, les anciens, comme les jeunes. Et à où couche au game, ici? Ben, les paris sportifs. Voilà. Certains, c'est le PMU, d'autres, ils viennent juste boire un verre et discuter entre eux. Même de monde que les pas de Trois-Bassins, ils viennent ici. Jean-Michel, il sort de la chaloupe Saint-Loli, vient souvent battre son petit carré. Ça me fait plaisir, juste pour dire bonjour à madame Nathalie, qui est très accueillante et m'aime bien ici. Merci. Bonne journée. Au revoir. L'après-midi, comme Jean-Marie, Marcelin l'avait annoncé, la pli tombe, ces Trois-Bassins. Le lendemain matin, Soleil est revenu et nous aussi, devant barreau, M. Junot Fontaine, pour nous faire ma Katia. Zordine aura juste deux élèves, Anderson et Jonathan. Les autres n'ont pas gagné. Alla banal, les autres taux sur les autres têtes, en apprenti boulanger. On plie, on pèse, on a pris 20 morceaux de pâte, il faut que le pâte, il ne déchire pas. Il reste vraiment, il n'y a pas de corps. Quand on dit qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de l'astique. Comment on prépare la pâte, forme le bon de ma Katia, le temps de cuisson, un travail pas facile, surtout quand toutes les fées clament. Il faut que le... Fait comme ça. Rajoutez tous les morceaux comme ça là. Vous pouvez faire comme ça aussi. Et faire la boule. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent, qui vont boire de nuit, mais nous on ne connaît pas trop ça. Il faut vraiment faire mieux pour pouvoir y aller comme les autres. Et les autres t'es présents à faire tout ça ? Tu t'en as dans la boulangerie ? Pas à faire sortir ? Personnellement, moi non. Un métier difficile que Juno y fait, avec passion. Après une demi-heure de cuisson, ma Katia est prête. Un petit ma Katia bien chaud. Au chocolat, au pépite de chocolat. Un bon récompense, pour nos bonnes jeunes apprentis. Anderson et Jonathan, il ne fera peut-être pas ce métier. En tout cas, ce jour-là, vous l'avez été nommé roi du Ma Katia. Trois bassins, ville tranquille. Vous l'avez retrouvé ce commune-là à partir de lundi, toute la semaine dans le journal midi. Merci. Tout le monde s'en haut pour vous l'accueil. Nous on en retrouve samedi prochain pour un autre quartier, peut-être les autres. Bon appétit, vous l'avez pour manger, bon week-end et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada